... Magnifique ! Cet oeuf cocotte brioché vous donne envie ? C'est l'une des 5 entrées façon bistrot proposée par Aurélie, une blogueuse culinaire toujours à l'affût des produits de saison et des petites astuces. Aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser une poche à douille. Nous allons apprendre à faire un carrot cake. Je vais vous faire un burger à base de poulet. C'est sur la place du marché de Neuilly dans l'ouest de Paris qu'elle nous a donné rendez-vous. Et cette vraie passionnée a l'amour de la cuisine imprimée dans ses gènes depuis sa plus tendre enfance. Ça c'est ma carte de visite où c'était à l'école, tu vois, où j'en ai fait en maternelle. Donc c'est depuis toujours. Si elle a choisi de nous présenter des recettes bistrot, c'est d'abord parce que le bistrot est une composante importante de la culture parisienne. Le bistrot dans la vie des Parisiens c'est hyper important. Pour moi c'est le petit café après le marché, le dimanche, le concept des bistrots, ça ne date pas d'hier. On a vu les premiers à la fin du 19e siècle, début 20e. Et c'était vraiment l'endroit où on faisait une cuisine super simple, abordable aussi pour la majorité des gens. Ce sont les Aveyronais qui ont été les premiers créateurs de bistrots. En effet, vers 1850, une crise agricole pousse les paysans Aveyronais à venir trouver du travail à Paris. Exerçant souvent les tâches les plus ingrates, ils livrent le charbon en hiver, le seul moyen de chauffage à l'époque. Avec l'arrivée du gaz à tous les étages, les locaux utilisés pour stocker le charbon deviennent inutiles. Ils décident alors d'y vendre du vin et des plats simples. Les bistrots sont ainsi nés. Et l'une des recettes emblématiques, c'est le poireau-vinaigrette. Le début du printemps marque la fin de la saison des poireaux. Il est donc temps de profiter des derniers. Bonjour les gars. Bonjour, tu vas bien ? Très bien et toi ? Super. Des produits et des légumes de saison. D'accord. Ça tombe bien, je pense que tu en as. Alors qu'est-ce qu'il te faut, le poireau ? Alors des poireaux, tout à fait. Je vais faire des poireaux-vinaigrettes. Des petits si tu peux. Elle prend également des carottes. Avec ça, on va faire des carottes confites à l'orange. Donc une recette super simple, mais qui fera aimer les carottes, même à vos enfants. Et après, dans les herbes, j'ai besoin de thym, ciboulette et anette. Merci beaucoup. Et à ciboulette, on va s'en servir pour les rillettes de saumon. Pour le saumon, Aurélie va en choisir deux types. Du frais et du fumé, de manière à varier les goûts et les textures. Il faut réussir à trouver ce juste milieu, ni trop crémeux, ni trop sec. Il faut que ce soit moins leu, juste bien. Et que ça se tienne bien, que ça ait une consistance. Tu veux mettre de la ciboulette ? Ciboulette, oui. Ou anette. Tu mets quoi ? L'échalote et de la ciboulette. L'échalote, ciboulette. Tu fais cuire le saumon ou pas le pavé de saumon ? Moi, je voulais mettre quelques minutes dans l'eau bouillante. Un tout petit peu à la vapeur. Pas peur ? D'accord. Elle a également besoin de fromage de chèvre pour ses toasts. Son choix s'arrête sur une variété cendrée. Après avoir mis bas cet hiver, les chèvres ont fini d'allaiter leurs petits. Elles donnent en ce moment leur premier lait pour le fromage. C'est le début de la saison. Il ne manque plus que des oeufs. J'ai des oeufs qui sont très très bien. Ça s'appelle des marrandes. Donc c'est des poules qui sont foncées, qui font des oeufs qui sont plus foncés également. Et le jaune a beaucoup plus de goût que les autres. La poule de Marrand tire son nom du village de Marrand, en Charente, près du marais Poitvin. Élevée en plein air, il n'y a que la pluie qui puisse l'empêcher de sortir dans l'herbe qu'elle adore. Ses oeufs sont si dorés et foncés qu'on l'appelle la poule aux oeufs d'or. Allez, les courses sont terminées. Aurélie peut se mettre au travail. On va commencer par les carottes confites à l'orange, beurre, cassonade, jus d'orange et les carottes en bâton. Notre blogueuse a pris des carottes d'hiver, même si l'on trouve déjà des carottes nouvelles dans quelques régions. Plus douces et plus sucrées, elles conviendront d'ailleurs encore mieux pour cette recette. J'ai mis un peu de beurre dans la casserole, j'ai déposé mes carottes et là je vais arroser le cassonade. Et là je vais mettre le jus d'orange qui va permettre aux carottes de cuire tout doucement et de confiner. Dès que les carottes sont à ébullition, je mets sur feu doux et je les oublie pendant à peu près 30 minutes. Pendant que ça va cuire, on va s'occuper des poireaux vinaigrettes. Et profitez-en, le début du printemps, c'est vraiment le dernier moment pour manger des poireaux. Ce légume d'hiver aura à nouveau sa chance dans nos assiettes en septembre. Là j'ai coupé les poireaux dans le sens de la longueur en deux et je vais les attacher pour éviter que tous les poireaux prennent le large dans la casserole. L'eau commence à frémir, j'ai bien pris soin d'attacher les poireaux entre eux et je vais les oublier pendant à peu près 25 minutes. L'intérêt de ces recettes, c'est qu'on peut les préparer les unes derrière les autres. Vous voyez, je fais cuire les carottes, je fais cuire les poires en même temps. Là on va s'attaquer aux rillettes de saumon et vous avez 4-5 entrées qui sont faites en moins d'une heure. Elle les accompagne d'une sauce à base de vinaigre balsamique, d'huile d'olive et d'échalote. Ça laisse tout le temps pour préparer les rillettes de poisson. Alors on va goûter le saumon fumé. Délicieux. Le poissonnier lui avait conseillé de faire cuire le saumon à la vapeur. Aurélie préfère finalement plonger le pavé dans une casserole. J'ai laissé le saumon 2 minutes dans l'eau. Vous voyez, il est à peine cuit mais c'est exactement ce qu'il faut. Il ne reste plus qu'à découper les 2 saumons en morceaux et les mélanger avec un jus de citron, du fromage frais, de la ciboulette, du sel et du poivre. Simplissime. Pour les toasts aux chèvres, j'ai pris du pain de campagne, j'ai déposé 3 rondelles par tartine, un petit peu de miel, un petit peu de thym et j'enfourne 10 minutes à 180 degrés. On termine enfin avec la surprise du chef, les oeufs les plus gourmands que vous n'ayez jamais mangés. Pour la dernière entrée, on va faire des oeufs cocottes et on va les mettre à l'intérieur d'une brioche à tête. Ça, moi je vous conseille de les faire au dernier moment, juste avant de servir. Il faut à peu près 12 minutes de cuisson et 2 minutes pour vider la brioche. Une fois évidée, elle met un fond de crème liquide. Ma petite astuce est d'abord de commencer par mettre le jaune d'oeuf dans la brioche et de terminer par le blanc, comme ça, pas de problème, l'oeuf ne peut pas déborder de la brioche si, par hasard, c'était un gros calibre. Montre en main, il aura fallu à Aurélie moins d'une heure pour réaliser ses 5 recettes. Elle nous aura démontré que la maxime de la parisienne n'est pas métro, boulot, dodo, mais bistro. Bon, mais t'es prête pour ouvrir ton bistro, hein ? C'est très bon. C'est très bon.